Jérôme Jarre ! En vrai le docu serait trop banger à regarder. Ouais mais on peut pas à cause du fait que c'est Amazon. Allez c'est parti. Ce soir on répond à une question. Où es-tu Jérôme Jarre ? Et Jérôme Jarre aide en clic. Ça a été entre 2013 et 2017 l'influenceur et le créateur français le plus connu au monde. Tu t'es fait connaître avec des vidéos de 6 secondes sur Vine. French fries ou French kiss ? French kiss ? Wouhou ! Look, it is a screw well ! Bizarre l'ambiance un peu hein. On est d'accord que... Ça a vieilli Vine hein. On est d'accord que bizarre l'ambiance un peu. On est d'accord que des fois bizarre là. Logan Paul et ça hein. Dans le docu il y a des images un peu... Elles font un peu bader. Ou genre il arrive en France à Lille. Il y a 200 meufs qui lui courent dessus. Il fait des câlins avec toutes les meufs et tout. Tu sais genre c'est pas... Genre c'est pas... Mais genre tu sais il y a une ambiance bizarre un peu. You can get a hug in a pharmacy. Bonjour je vous donnerai un câlin s'il vous plait. Il est dessus dans cette méta. C'est Jean-Michel Calin. Look at this baby's screw. Ah oui en mode free hugs. Oui c'est ça c'est ça. Après voilà c'est... Bah c'est la love army quoi. Faut envoyer de l'amour. Oui c'est ça c'est ça c'est ça. Alors perso à l'époque j'étais en mode edgy. En mode love army. Ah oui rien que ça c'est énervant. C'est du marketing. Ça va mal filer. Bah t'avais raison frère. Tout le monde a besoin de moustache. Moustache. Ah oui 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 oui. Oui 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 oui. Tic toc c'est quand même au dessus maintenant. Mais après Vine à l'époque c'était assez inédit. C'était cool. Il y a pas mal de gens qui s'ont fait connaître avec ça à ce moment là quoi. Et tu fais des vidéos même aux oscars et aussi avec... Regardez. Robert, ce que tu fais avec mes vines. C'est ton star. C'est ton star. T'avais des vines de Jérôme avec Ariana Grande B. Ouais ok. C'est pas si intéressant. Frère allez arrête frère. Non mais oui non mais ok les stars mais... Bah oui quand même. Surtout qu'à l'époque, voir les stars sur internet c'était un dièse. C'est pas comme aujourd'hui. Tu as même été reçu sur le plateau d'Hélène DeGeneres. Il a maintenant plus de 2,5 millions de followers. Please welcome Jérôme Jéré. Jérôme Jéré. Un jour tu décides d'utiliser ta notoriété et les réseaux sociaux autrement. Tu crées le mouvement Love Army juste après l'attentat de Nice. Alors entre les deux... Attends, t'en poses. Là ce dont il parle pas. Entre les deux, il a monté une agence de com où c'était lui qui faisait des placements de produits pour toutes les plus grosses stars de Vine. donc les Logan Paul etc. Tu as tout un Lord Vine qui était ultra vénère où ils ont créé tout un écosystème où ils vivaient tous à côté pour pouvoir faire des vines ensemble etc. Machin, agence de pub, voilà c'est ça. Ça veut dire que c'est vraiment... Et lui il vient de école de commerce vénère. Il a fait du business en Chine. Genre tu sais c'est vraiment un gars en mode business. Vraiment ça a fait de la maille quoi. Février mars 2017, tu lances une opération humanitaire en Somalie. Un appel aux dons sur Twitter pour lutter contre la famine qui sévit là-bas. En deux jours tu récoltes pas moins de 2 millions de dollars. Grâce à ces dons, vous acheminez par avion de l'eau et de la nourriture. Les anciennes associations, eux ils sont plutôt dans le mode ah oui donc la pauvreté c'est presque devenu une industrie pour eux. Les mecs ils ont un salaire tous les mois, ils prennent des dons. Nous on fait pas ça du tout. Rien que ça c'est red flag désolé. Genre moi je suis le truc qui va disrupter le marché quoi. Moi j'entends ça en fait. Oui c'est ça. Une place en termes de marketing là. Genre de fait par exemple les gens qui bossent, il y a plein de critiques à faire sur l'humanitaire. Mais si c'est ton taf que t'es là, genre c'est un travail à plein temps quoi. Donc des gens ils touchent. Et puis c'est pas des grosses tafes. Après il y a eu des scandales de gens qui prennent des gros billets etc. Mais on dirait lui ça va être gratuit. Il y a personne qui va... Enfin genre arrêtez. C'est trop bizarre de réfléchir comme ça. Non mais là c'est pour se distinguer. Non mais les ONG. Après vous n'allez pas faire genre nous on est angélique sur la question des ONG. Ah oui. Genre c'est pas le bon stream. On en a parlé pour The Event. On en a parlé avec la vidéo de Bonche et Geek. C'est ça. Plusieurs fois s'exprimer sur ça. Sur les impasses du caritatif. Parce qu'il y a des choses. Enfin à partir du moment là. Juste une chose déjà. Il y a des gens qui ont bouffé dans tous les cas. Rien que ça on est obligé de dire bah c'est quand même bien. Il vaut mieux s'acréer. Mais après c'est pas pour autant. Faut pas critiquer, remettre en question plein de processus quoi. Je suis extrêmement arrogant envers les associations classiques à ce moment là. Parce que je viens de tomber amoureux d'un modèle. Qui est pas celui de distribution là. Mais c'est le direct cash. C'est l'idée que tu donnes les dons directement en virement aux gens. Et en fait à ce moment là je me dis tout le monde devrait faire ça en fait. Et c'est vrai que je suis grand gueule. Et c'est vrai que je tape sur les humanitaires un peu fort. En 2017 avec la Love Army vous allez dans le plus grand camp de réfugiés du monde au Bangladesh. Afin de sensibiliser l'opinion publique au sort des Rohingyas. Minorités musulmanes qui fuient alors une épuration ethnique en Birmanie. Avec des créateurs de contenus connus comme Mister V. Seb Lafrit, Natoo et des stars comme Omar Sy ou DJ Snek. Vous réussissez à lever 4,3 millions de dollars. Environ 4 millions d'euros. Avec le hashtag Love Army for Rohingyas. C'était quoi l'objectif ? L'objectif c'était, ça s'est très bien passé la Somalie. On a réussi à finir avec la distribution de cash pour les gens. Et on s'est dit vas-y on va au Bangladesh. On va faire la même chose avec les Rohingyas. Ça va faire du bruit sur les Rohingyas et aussi on va les donner en direct cash. Donc c'est à dire distribuer des téléphones basiques dans le camp. Envoyer les sous dessus et on rentre. La mission c'est à la fois démontrer que le direct cash c'est du lourd. Et c'est aussi faire une action qui aide les Rohingyas quoi. Et là tout se passe pas comme prévu. Au bout de deux semaines, je comprends qu'on va pas avoir le droit de donner le cash aux Rohingyas. En fait il y a des lois du gouvernement Bangladeshi qui disent c'est dead. Et donc en fait on se retrouve à devoir faire un truc classique. Où tu dois donner à des ONG derrière. Ah bah pour un mec anti-ONG. Il savait pas pendant là-bas que le direct cash était interdit. Oui il s'est enthousiasmé quoi. Oui après gros tu vois c'est le genre de truc. Un mec qui prend un petit salaire. C'est le genre de truc sur lequel il se renseigne. Tu vois tu sais c'est là aussi le côté de... Bah c'est aussi pour ça qu'il y a des gens. Même si des fois ils le font très mal. Ils savent un peu faire ça tu vois. Mais de toute façon c'était la grosse critique qui était déjà là à l'époque. Je m'en souviens. Qui était en mode oui c'est bien beau mais... Fais appel à des professionnels en fait. Fais pas ça tout seul. C'est compliqué. Faut faire marcher l'économie locale machin. Et bien après le truc c'est qu'aussi comme il avait ce discours. Quand les ONG s'enrichissent avec les dons des gens. Et moi je vais essayer de faire mieux. Il y avait aussi des gens qui disaient c'est bien. Parce que parfois les ONG font n'importe quoi et tout. C'est ça. Donc il arrivait dans une position assez intéressante en vrai au début. Tu sais en tout cas où tu disais oula. Soit ça sent l'escroc ultime. Soit peut-être quelqu'un qui va essayer de trouver une nouvelle manière de faire. Mais au final il était pas si informé que ça. Il est pas informé. Et moi je trouve aussi que ce que je trouve un peu de rigueur. C'est que quand t'as 4 millions à distribuer. Que ça soit son truc direct cash ou quoi que ce soit. Que t'as pas d'expérience dans le truc. Mais sois turbo prudent. Parce que genre t'as mille moyens de foutre la merde. De créer des... Tu vois j'en sais rien. Tu sais genre mille problèmes que tu peux imaginer. Tu vois même genre j'en sais rien. Tu vois des histoires moi que j'ai entendues dans l'humanitaire. Là où ça filait des trucs. Et au final il y avait des gens qui récupéraient dans le lore. Les trucs donnés pour faire du business avec. Et en fait les plus faibles ils avaient rien. Et c'était ceux qui étaient les plus forts. Qui récupéraient des trucs pour faire du business. Il y a des gens qui sont partis un peu sans trop savoir. Qui se retrouvaient à se mettre eux en danger. Leur vie en danger. Enfin tu vois en fait il y a des trucs genre. Enfin faut vraiment voir que. Genre tu vas dans une zone où c'est vraiment la turbosauce quoi. Ça veut dire que t'as mille moyens de faire des erreurs quoi. Genre c'est vraiment. Genre c'est pour ça que. Genre normalement. Il faut vraiment turbo réfléchir quoi. C'est vraiment une sauce quoi. Genre c'est difficile à faire quoi. Et juste le direct cash dans une crise comme celle des Ouringa. Alors que le camp est en train d'être construit. Et qu'il y a encore des afflux de population. C'est dangereux. Bah oui parce que du coup. J'imagine que ça peut mettre des coups de pression. Ça peut essayer de voler les gens. Ça peut machin. Ça peut être intéressant quand il y a déjà une économie un peu construite quoi. Même genre les gens ils arrivent. Ça veut dire. Tu donnes à ceux qui sont déjà là. Mais il y en a d'autres qui vont arriver derrière. Enfin tu vois. Après genre pareil. Nous on y connaît genre. Tu sais genre. Je pense qu'on n'imagine pas le nombre de. Quand t'es pas expert du sujet. Le nombre de problèmes que tu peux créer. Avec des bonnes intentions quoi. Et je pense que c'est ça qui est intéressant. C'est que c'est pas une question. Tu sais l'image un peu que t'as. De l'humanitaire filou. Un peu arnaqueur. Tu vois. Je pense qu'avec les meilleures intentions du monde. Tu peux vraiment faire de la merde. Et en fait empirer. Et c'est ça qui a l'air de symboliser. Parce que. C'est ça qui est intéressant. C'est que ça a pas l'air d'être un cas. Pas juste d'escroc. Qui a pris l'argent. Qui s'est barré avec. Voilà voilà. Ça a l'air d'être le cas justement. De quelqu'un qui a. Entre guillemets. Et voulu bien faire. Et faire du bise. Je pense aussi clairement. Tu vois. Même s'il va pas. Au moins de l'image. Mais. Si ce n'est du bise. Bref. Il a probablement des raisons basses. On va dire. De faire ça aussi. Tu vois. Mais. Mais ça. C'est ça qui est intéressant. C'est d'essayer de comprendre. Et si ça permet aussi. De se renseigner. Sur comment ces trucs là. Là il marche. Sachant que je pense que l'humanitaire. On est beaucoup à. Se méfier. Ou à cringer. A se dire. Et en même temps. C'est aussi nécessaire quoi. Parce que bah. Il y a vraiment des gens. Qui sont dans la merde. Et à un moment donné. T'envoies pas de l'argent. T'envoies pas des soins. T'envoies pas à manger. Bah. Ces gens là meurent encore plus vite quoi. Bah en fait. C'est ça qui est horrible. Sur la discussion. Comme on l'a dit. A chaque fois qu'on en a parlé quoi. C'est que. T'as envie de critiquer l'humanitaire. Et en même temps. T'as pas envie de dire. Qu'il faut pas que ça existe. Parce que. Ça aide quand même quoi. Donc on est dans. C'est horrible quoi. Genre par exemple. Là t'as pas envie de dire. Il faudrait pas qu'il ait donné. Qu'il ait levé 4 millions d'euros. C'est pas pour sous-entendre. Que c'est un problème. Genre bah oui. 4 millions d'euros. C'est basé. Et que trouver un moyen. Que ça arrive aux gens. Et que ça les aide vraiment. Bien sûr. C'est pas pour dire. Qu'il fallait pas le faire quoi. Un documentaire qui s'appelle. Hashtag Love Army. Où est-il Jérôme ? C'est un documentaire de Charles Villa. Grand reporter pour Brut. Il avait lui-même cru. En cette aventure de la Love Army. Il t'avait suivi sur le terrain. Auprès des Rohingyas. Est-ce que tu as vu ce documentaire ? J'ai vu ce documentaire ouais. Et je suis là pour y répondre. Pour à la fois reconnaître. Mes erreurs. Parce que j'ai fait des grosses erreurs. En com. J'ai fait n'importe quoi. Sur la com. Sur cette aventure Rohingyas. Mais à la fois pour. Pour dire les choses. Qui manquent à se docu. Pour pouvoir comprendre cette aventure. Depuis la sortie du film. Qu'est-ce qui se passe pour toi ? Bon je reçois des. Beaucoup de choses pas très cool. Sur les réseaux. Tu peux l'imaginer. Le teasing de ce documentaire. Laisse sous-entendre. Qu'on sait pas où est l'argent. Ce qui est extrêmement grave. Je serais révolté de voir ça d'une action. Ouais il est venu pour faire des. De refaire de la com. Visiblement. Il est venu pour Damage Control. Ouais le mot aventure. C'est là où tu sens vraiment son côté. Ouais c'est ça. Et puis toujours le truc de. Le Damage Control de. C'est juste des erreurs de com. Au final tout a été bien fait. Au final c'est juste que je me suis mal expliqué. Tu vois genre c'est. Tu vois même sans être forcément un escroc ou quoi. Il y a ce truc. C'est ce que certains dénoncent en disant le wild saviorisme. Tu vois. Un truc aussi un peu d'ego bizarre de. Je vais sauver des gens. C'est ça. Et puis quand tu as fait. Mais c'est tellement humain. Et puis. Tu sais il y a un truc un peu comme ça aussi. Dans la mentalité. C'est ça. Et peut-être qu'il en faut des gens comme ça. Parce que c'est aussi avec des. Avec ce bas instinct là. Que des gens partent soigner d'autres gens. Et les sauver. Mais c'est pour ça qu'il y a aussi souvent cette critique qui revient quoi. C'est lui on dit qu'il n'y a pas eu d'arnaque. Que le rapport de la Love Army que tu as publié sur Twitter en juin 2022. Certifie que l'argent a bien été remis à des ONG. Que l'argent est effectivement allé des ONG. Ça apparemment c'est validé par le docu et tout. Mais pas forcément les bonnes de ce que j'ai compris. Voilà. Et puis apparemment surtout. Quand il a fait de la merde. Il a un peu essayé de mytho pour se rattraper. C'est toute la gestion de cet argent que ce soit avec les associations locales. Ou dans les décisions qu'a pu prendre Jérôme. Qui se sont révélées pas forcément bonnes. Voire parfois mauvaises pour le développement de ces projets là. Ouais. Et c'est quand même extrêmement grave. Qu'il y ait quand même une grande partie des gens qui ont été exposés à leur publicité. Et qui ont regardé le doc. Qui se disent mais en fait on sait pas si ce mec est parti avec l'argent. Alors que derrière dans des petits médias. Ils vont clarifier non 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 non. Il est pas parti avec l'argent. Alors il est où l'argent ? Il est vexé. Après il doit vraiment y avoir des gens qui pensent que c'est un escroc. Et qui doivent l'insulter. Avant qu'il en parle. Moi j'ai pas vu de trop. Genre à part 2-3 gens en mode. Oui c'est un escroc. Mais j'ai vu quand même plus beaucoup de gens en mode. Ah bah voilà. Le gars qui croit savoir tout faire. Et moi ce que j'ai vu le plus c'est des gens qui le sucent et qui le turbo défendent. Il y en a beaucoup ouais. Il y en a beaucoup aussi ouais. Genre vraiment. Genre moi j'ai été choqué même du tiers de. Oh là là. Vous êtes dur. Il a essayé de faire un truc. Et vous vous appuyez sur ces petites erreurs etc. La bande annonce. Non mais les frères la bande. Moi vous voulez que je vous dise la vérité. Moi la bande annonce. Quand j'ai vu le truc. On va mater la bande annonce. On va mater la bande annonce. Tiens vas-y. Moi j'avais compris un truc qui a rien à voir. Je suis un immense débile. Vous allez voir. Ah ouais. Gros moi je croyais un truc de fou moi. Griezmann je l'envoie. Il me répond. Il envoie un don. Oh Zizou. Libran James. C'est soldat de l'amour. On est tous ensemble. Internet allait sauver le monde. Hop là. Tu la mets dans la bande annonce celle-là. C'est un soulèvement de l'amour. Donc là on est dans le camp de Rohingya. On a levé 2,1 millions de dollars. On est King of the War. On a été trop séduits par le concept. On peut chercher des solutions. Tu réfléchis pas tu y vas. On peut essayer d'aider. Alors qu'il aurait peut-être fallu réfléchir. Quelqu'un des nouvelles de Jérôme Jarre. Où est notre Jérôme Jarre national ? Où est Jérôme ? C'est pas possible qu'il disparaisse comme ça. Une vedette des réseaux sociaux. Jérôme Jarre. J'espère que Jérôme Jarre va bien. Jérôme Jarre. Jérôme Jarre. Il a disparu des radars. Aujourd'hui tu me poses la question. Où est l'argent ? A quoi il a servi ? Je ne peux pas te répondre à ça. Alors c'est à cause de la phrase de fin. En mode voilà. Je pense qu'il a réussi son truc quoi. Après c'est une bande annonce les gens. Les gens préfèrent que la bande annonce est mensongère. Alors que vas-y il va regarder le truc quoi. Après il va regarder le truc aussi à un moment donné. Avant d'insulter quelqu'un sur internet sinon tu vois. Après c'est sûr que pour quand même aller un peu dans son sens. C'est sûr qu'il y a des gens qui doivent le traiter d'escroc ou de voleur ou ce genre de truc. Et limite là où ça peut être vu comme un misshot c'est que déjà bon bah ce harcèlement là c'est pas cool tu vois. Mais en plus de ça ça peut aussi faire du mal un peu aux deux culs parce que lui du coup vous avez vu sa ligne de défense. C'est qu'au lieu de répondre un peu sur le fond des accusations il va dire ah la bande annonce. Et je pense que plein de gens vont dire ah oui ça se fait pas trop du coup il se fait harceler. Et tu sais ça va être aussi un moyen pour lui de s'en sortir quoi. Ouais c'est ça bon après. Non mais après elle aussi fin moi désolé j'ai quand même vu beaucoup de gens le défendre aussi. Moi c'est là que je trouve où les gens ils forcent sur le côté de c'est horrible et tout machin. Après vous aurez peut-être dû sous-entendre qu'il était mort. Et là là vous aurez eu tous les rases. Non vous aurez mis juste genre. Mais j'ai cru ça ça m'a hypé. Un russe bizarre qui met un gars avec une t'sais avec un truc sur la tête dans une bagnole à la fin là. Gros j'y croyais moi j'y crois à mort. Et là vous aurez mis une meilleure bande annonce encore. Je suis un homme simple moi. Oh la la. C'est horrible. Quand moi je comprends que je dois donner l'argent à des ONG. Si je veux je peux rentrer chez moi quoi. Je peux juste expliquer en ligne. On n'a pas le droit de faire le direct cash. Tu vois tu peux dire bah choisissez des assos. On va donner à tel assos. Bah. J'ai décidé de rester à ce moment là. Ça faisait déjà deux mois que j'ai fait quoi. J'ai décidé de rester. Pourquoi ? Pour accompagner. Pour aller chercher quels assos vont faire ruisseler les dons le plus sur les Rohingyas. Parce qu'il y a des assos locales qui vont faire plus l'effort d'embaucher des Rohingyas. Il y en a qui ont peur de faire ça parce que le gouvernement il aime pas trop ça. Est-ce que tu penses que tu avais les compétences pour ça ? J'avais les compétences pour pouvoir donner aux assos qui allaient embaucher le plus de Rohingyas oui. T'as la compétence tu l'as pas ? C'est bizarre ça me dit de courant. Ouais tes erreurs de com peut-être là. Non mais genre je sais pas je trouve ça. En fait je trouve que genre tu sais il y a le côté de j'y connais pas grand chose mais Red Flag. Ils connaissaient pas le pays. Moi c'est ça genre j'ai l'impression que tu sais il y a des situations humanitaires qui sont un peu tu sais du travail de fond tu vois je sais pas comment dire tu vois. Alors que là la singularité des Rohingyas c'est que c'est à un moment c'est de crise. C'est genre un truc où genre c'est en train d'arriver tu vois. Et que ça ça rend le truc bien plus compliqué comme il le dit le fait que rien que le pays soit contre les gens que t'es censé aider etc. Donc ça fait que le fait de devoir les aider était hyper important et tout. Mais bah du coup ça fait que c'est d'autant plus compliqué de faire ça bien quoi. On zoom à fond sur les problèmes qu'il y a eu dans cette mission. Mais on oublie de dire que ces problèmes c'est moi qui les ai identifiés. C'est moi qui ai mis en place cette équipe de contrôle. Et en fait quand tu mates ce doc t'as l'impression que je me fais pincer par des contrôles. Ça c'est quand même très problématique. Le documentaire montre également un mensonge. Pourquoi est-ce que c'est pas mieux d'expliquer aux journalistes que c'est la sauce quoi. Genre de dire mais là la situation c'est tellement la crise qu'on veut pas faire d'erreurs avec l'argent. On va voir ce qu'il va répondre. Communiquer avec les gens je sais pas après peut-être c'est naïf de voir ça comme ça mais... Est-ce que tu confirmes avoir menti ? Je confirme que c'est extrêmement moche mes décisions à ce moment là. J'ai fait de la grosse merde mais c'est de la grosse merde de communication. Non mais frère non mais... Après gros tu sais limite moi j'aurais plus tendance à pardonner un mec qui a jamais fait d'humanitaire et qui fait des erreurs qu'un gars qui est un expert en com et qui banane sur la com. Tu sais limite moi je serais en mode mais si t'es si intelligent que ça trouve un moyen de pas mytho quoi. On pourrait comprendre que c'est dur à faire quand t'as jamais fait ça. C'est ça que c'est ça la com qu'il faut faire de demander de l'aide. Ouais mais j'ai l'impression que t'as son ego énorme de startupper. Oui 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 oui. Qui prend le dessus et qui prend un peu... On peut pas dire je me suis planté. Et le public pour des cons et il veut pas montrer qu'il est plus faible qu'il ne l'est tu vois. Et du coup qu'il s'est engouffré dans son propre mensonge quoi. C'est pas pour rajouter 800 maisons au lieu de 1000 quoi. Il tente de miser en disant que c'est une erreur de com. Il a menti aujourd'hui sur le million de téléspectateurs du 20h. 800 maisons que la love army n'a ni consuite ni financer. C'est un mensonge qui peut tromper les donateurs. La cagnotte à cette époque là elle est encore ouverte. Ah la cagnotte est ouverte. C'est grave aussi pour l'héroïga de mentir comme ça parce qu'ils sont en détresse et qu'ils ont besoin de logement. Rien que la data, la cagnotte est toujours ouverte. Aïe aïe. Ah oui ça change tout ça. Je suis pas prêt à en parler publiquement moi. J'ai pas demandé à ce que France le débarque en fait. Laisse moi tranquille, laisse moi un peu de temps pour faire le taf. Il en veut aux journalistes de pas avoir prévenu avant. Non mais frère. Mais allo ? Surtout que le gars a fait une campagne médiatique. En fait ce que je trouve libre c'est que si tu veux travailler en scred, tu fais pas des lives dans un camp avec une équipe de 10 influenceurs partout sur les réseaux avec 200 hashtags différents frère. Ce qui va attirer tous les médias du monde c'est l'intérêt. Bah oui. C'était ton plan. Tu te dis j'appelle Omar Sy, tu t'attends à ce que tout le monde se ramène quoi. Oui tu sais c'est comme quelqu'un qui est là, venez voir mon spectacle, il se rate et il dit pourquoi vous êtes venu me voir ? Genre vraiment bah frère. Mais c'est quand même important que les maisons que je pointe, il y en a eu 3400 des comme ça. Mais oui c'est pas celles qui ont été payées par les dons. Le truc qu'on se dit quand on regarde ce documentaire c'est on aurait jamais reproché à un influenceur de dire voilà, j'ai réussi à lever tant d'argent qu'à la association, le reste c'est pas mon métier. Pourquoi est-ce que tu t'es rentré dans ces trous en fait ? C'est que tu voulais quoi ? De la lumière ? Alors je voulais certainement pas de la lumière et c'est... J'en avais déjà. Je voulais pas de la lumière ? Parce que j'étais déjà tellement célèbre. Pour moi c'est la vibe de la réponse un peu. Pas besoin de lumière en fait. Quand je quitte ma vie d'avant d'influenceur et d'entrepreneur, c'est bien que je renonce à tout ça. Influenceur et entrepreneur. Non mais en fait moi je pense que le gars il est arrivé en mode j'ai tout niqué sur Vine, j'étais le petit français aux Etats-Unis, j'avais tout le monde dans ma poche, je suis trop fort, je vais aller faire de l'humanitaire vu que je suis trop fort, je vais le faire mieux que tout le monde. Et en fait il s'est retrouvé à avoir un peu des galères, comme tout le monde dans l'humanitaire, à un peu faire des trucs compliqués machin. Et c'était pas aussi facile qu'il croyait. Et il a pas voulu le montrer parce qu'en fait il a eu un discours du disrupteur quoi. Un discours de je suis trop fort, je vais tout niquer. Du coup c'était impossible à dire quoi. Le gars je trouve c'est le compte Tinder ultime ce gars. Ah ouais. Entrepreneur et influenceur. Avec la photo, tu sais. Dans un pays on va le regarder et j'ai aidé les gens. J'ai une responsabilité envers les influenceurs, envers les donneurs, de quand même rester sur le camp pour voir ce qui se passe. Et à côté c'est vrai que j'ai ce truc de vouloir fédérer, que les jeunes ils se sentent utiles de dingue, que les jeunes qui me suivent et qui suivent Love Army ils se sentent puissants. Du coup j'ai envie de leur montrer, regardez ce qu'on a fait quoi. Et il est catastrophique en com' hein. Ils se sentent puissants. J'aime que... J'aime ça. Bah en fait ça rentre en synergie avec ce qu'il lui est reproché tu vois. Bah ça se voit mais elle est là sa vraie pensée. En fait je trouve il se sentait puissant quand il faisait ça. Et il avait un délire de toute puissance en fait. Si tu sors de la rhétorique que lui il veut dire que les gens diraient que c'est un escroc, et que tu rentres dans la vraie critique du docu de les yeux plus gros que le ventre, il s'est fait dépasser et il a mytho pour pas que ça se voit, bah là ce qu'il dit rentre vraiment dans ce que le docu veut dénoncer tu vois. Si on a découvert que les mille premières liaisons elles étaient vraiment pas ouf, c'est parce que je suis resté, c'est parce que j'ai mis une team de contrôle. Encore heureux que t'as vérifié. Tu sais genre on dirait qu'il faut le remercier. T'as lancé le truc ! Non mais en plus tu l'as lancé avec la position de je vais disrupter le game de l'humanitaire. Il faut de la merde les autres. Bah évidemment que ce que tu fais tu vas le contrôler. Ou alors sinon tu prenais de l'humilité et tu disais moi je suis juste là pour sensibiliser prendre de l'argent et après ça sera aux assos de fer et les instances de vérification des assos. Mais tu peux pas avoir les doubles discours. Il n'a jamais rien révélé publiquement alors qu'il savait oui. Genre oui c'est au moment où il est pris la main dans le sac qu'il dit quoi. Autre accusation c'est de t'être associé avec une ONG turc IHH proche du président Erdogan soupçonné de soutenir des groupes terroristes. Jérôme Jarre veut faire en un sens un deal, un échange en ayant en face de lui quelqu'un qui ne cesse de réduire cet espace d'oxygène, d'expression de son peuple. Petite erreur de com' ça quand même hein. Moi j'étais dans la conversation groupée au moment où on était sur place où on échangeait tous. Et la veille du live il écrit ça. Poto dans deux heures on va tweeter comme des bourrins pour inviter le président turc à participer et nous aider à trouver des fonds pour les Rohingyas. Le hashtag c'est Erdogan El Prohingya. Quoi ? Non mais c'est une dinguerie ! Attends mais attends mais attends. Erreur de com' le hashtag là non ? Erreur de com' non mais... Ah c'est trop drôle. Ah mais ça se voit il en... Ouais j'ai parlé au président. Oui. C'est vraiment la toute puissance quoi égotique quoi. Erdogan frère genre c'est... Il est en manie en fait. Il est en manie constante ce gars. Trump help us. Trump help LGBT plus. Donc c'est pas beau du tout. C'est pas beau du tout. C'est pas beau quoi. Ah non c'est pas beau hein. Déjà j'ai fait de la merde en com' à ce moment là ok. En com' hein. Mais la raison d'avoir fait ce choix là. La décision de ramener Erdogan dans le bordel c'est plus de la com' là. C'est une décision... Politique là ouais. Oui c'est... J'ai trop voulu privilégier de vouloir créer une impression de... De lien ? De spontanéité si tu veux parce que ça marche très bien la spontanéité sur les réseaux. Bah alors si ça marche très bien. Pourquoi t'as pas dit spontanément. C'est plus compliqué que ce que je pensais. Si la sincérité c'est important. Pourquoi t'as pas à dire en fait désolé les frères. Euh... On s'est emballés. On a eu les yeux plus gros que le ventre. Mais parce que en fait il est tout sauf spontané quoi. Il prépare un truc avec Erdogan en se posant pas de questions déjà. De bosser avec Erdogan en se méfiant pas. Bon ok on va dire. Et en plus il fait semblant de pas très bien le... Enfin... Oui c'est tout sauf spontané quoi. Et je me dis purée si on arrive à avoir Erdogan. Derrière il peut y avoir d'autres présidents. Ça peut être énorme pour les Rohingyas quoi. Non mais frère. Ça peut être énorme pour les Rohingyas. Je... Ouah comment ils parlent. Mais surtout en plus tu vois. Genre là moi c'est que là que je redeviens un gauchiste insupportable. C'est que s'il y a des présidents même pas Erdogan. Tu vois prenons un président qui est pas aussi sulfureux qu'Erdogan. S'il vient pour faire ces trucs là. C'est de la pure com. Genre et c'est aussi pour ça que les chefs d'Etat qui sucent l'humanitaire. Moi je trouve ça insupportable. Parce que l'humanitaire il est là pour mettre des pansements sur ce qu'ils ont pas fait. Quand je vois pour Macron qui sucent le Z Event frère. Oui voilà c'est la même angoisse oui. Genre c'est... Si au Z Event les streamers sont capables de le comprendre. Ah ouais. Et l'humanitaire est un des plus gros outils du soft power d'Erdogan. Bah ouais c'est ça tu vois. Genre du coup tu sers vraiment à ça tu vois. Après genre... Là ça devient un avis beaucoup plus militant gauchiste. Mais Gérator il est basé en fait. Bah il y a des... On peut critiquer des choses autour du Z Event. Mais vous voyez quand même qu'il se casse un peu la tête à essayer de réfléchir quoi. Bah surtout il va... Déjà il va avoir des assauts en place. Oui. Déjà premièrement. Il les fait intervenir. Il explique. Sur le côté Macron. Au premier Z Event tu sens qu'ils avaient pris plaisir aux félicitations de Macron. Et c'était devenu à même un peu positif en mode c'est notre projet. À moitié ironique quand même. À moitié ironique. Mais tu sens que même la moitié ironique ils se sont sentis un peu récup. Et que ceux d'après ils ont essayé de plus être en mode non on veut pas. Et de se moquer beaucoup plus tu vois. Et c'est pas pour ça qu'il y a rien de critiquable au Z Event. Cassandre par ailleurs un nom l'a déjà fait. Il y avait déjà des actions diplomatiques à la cour internationale de justice contre le génocide. Il y avait des enjeux qui le dépassaient. Ouais mais du coup il avait pas un Cassandre de Sciences Po pour lui expliquer ça quoi. En fait c'est là. Moi ce que je trouve précis psychologiquement. Bah ça c'est intéressant quand même. C'est que c'est un entrepreneur maniaque. Il s'est dit ça va être énorme. Ouais ouais ouais. On convainc un président. Du coup on va en convaincre d'autres. Tu sais il réfléchit même plus en manière politique. Comme il a eu son parterre de stars là. Quand il faussait Vine avec De Niro, Ariana Grande. Tu vois tout à l'heure je me suis moqué toi t'as trouvé ça cool. Mais en fait je pense que c'est ça aussi ce que veut un peu nous montrer le docu tu vois. C'est que bah ça c'est normal. Tu peux flex avec des stars et tout machin. Mais là il a voulu flex un peu quelque part. Ouais on va changer l'humanitaire. On va avoir tous les présidents avec nous. Mais là c'est que le gars part trop dans son enthousiasme de toute puissance. Et qu'il est plus sur terre. Il réfléchit plus aux conséquences politiques. Il pense pas au fait que ça va peut-être mal passer auprès des gens. Que vas-y il y en a qui vont pouvoir se, comme tu disais, humanitarian washer. Il a l'air d'être toujours dans ce mode de pensée encore là dans cette interview quoi. Et puis tu vois, moi je pense que tu vois le côté humanitarian washing. Quand t'es une asso, un truc qui brasse beaucoup d'argent. Je pense que t'es obligé de jouer avec ça. Ça veut dire que c'est évident qu'il y a des stars, même des présidents. Pourquoi pas des politiques qui vont venir chez toi. Mais pour moi c'est un coup, tu vois, genre je sais pas comment dire. T'as besoin de visibilité, oui. Tu calcules les bénéfices. Ça veut dire que tu peux permettre à des gens de se wacher un peu et de se donner une bonne image. Mais c'est pour que ça te rapporte des trucs. Et par exemple la décision Erdogan, c'est pas avoir Bono ou je sais pas quelle star de la musique qui vient faire sa BA. Oui c'est pas Omar Sy quoi. C'est Erdogan, voilà, c'est Erdogan qui est un président qu'on connaît, voilà, qui est parti. Vous irez vous renseigner, vous verrez. Genre c'est vraiment vénère. Même Macron, accepter d'avoir un coup de main par Macron. Bon déjà ça peut turbo se questionner, mais là c'est Erdogan quoi. Genre tu chies sur les autres OSG, tu vas voir Erdogan, voilà c'est ça. Genre là on est à un niveau où c'est vraiment une décision ouf. Pourquoi Erdogan ? Parce que la Turquie c'est un des pays qui a le plus aidé les Rohingyas. Erdogan il s'est souvent positionné pour les Rohingyas, je sais même plus s'il est pas allé dans le camp. Les Rohingyas nous en parlent, tu vois, enfin c'est un peuple musulman. Ben oui, c'est des présidents musulmans qui s'en préoccupent un peu plus quoi. Moi je suis dans l'espoir qu'on va choper des millions pour les Rohingyas, que ça va propulser un truc de ouf. Sauf qu'en fait ils ont juste tweeté, ouais ouais on va donner au croissant rouge turc tu vois. C'est là où c'était une petite déception. L'intention elle est quand même des des Rohingyas quoi. L'intention elle est quand même des des Rohingyas quoi. Moi je pense qu'il s'autogazlade, je pense que c'est pas faux tu vois. Ah ouais je pense qu'il y croit. Moi sincèrement je pense qu'il y croit. Il est dans un premier maniaque. Et puis ça a été un truc où il fallait en parler tu vois. Et la réalité de la difficulté de trouver de l'aide, notamment pour des peuples musulmans en dehors de pays musulmans, elle est réelle etc. Machin tu vois mais genre de fait lui il a levé je sais pas combien de millions d'euros. Est-ce qu'il aurait pas dû se poser la question sur Erdogan ? Est-ce qu'il y a pas des pays musulmans qui ont pas fait des crimes comme Erdogan ? Je sais pas. Moi je pense pas qu'il était qu'il est si bête que ça. C'est juste qu'il a cru à son délire c'est tout. Il a vraiment cru à son délire. Il a pas eu les yeux plus gros que le ventre en disant mon influence me donne un tel pouvoir que je peux atteindre tout le monde. Bah non c'est pas une question d'influence que j'ai eu le contact qui permettait d'aller ça. Non c'est fruit parcours de vie. C'est-à-dire j'ai fait une campagne publicitaire avec Turkish Airlines en 2016. Quand on voit qu'on veut aider la Somalie et qu'on voit qu'il y a qu'une compagnie aérienne internationale qui va jusqu'en Somalie. C'est les turcs. Parfait je me dis ils savent qui je suis. On a déjà fait une campagne ils vont répondre quand on va aller en ligne tu vois. Attends il a dit j'ai contacté Erdogan parce que j'avais fait de la pub avec une compagnie aérienne turque. C'est pas clair son histoire. C'est quoi le lien là ? J'ai pris un avion Air France du coup je vais faire un truc avec Macron. C'est quoi le lien là ? Et donc on part en ligne à demander un avion à Turkish Airlines. A partir de là tu crées quand même une petite connexion à cette airline quoi. Ça leur a fait une pub gratuite énorme. En fait c'est vrai qu'à partir de là il y a une relation on les connaît. Mais après c'est pas pour autant qu'on peut leur demander quoi que ce soit des gros trucs non plus tu vois. Il a fait une pub pour Turkish en 2016 et le gouvernement turc et actionnaire majoritaire de Turkish. Ok d'accord. Ok ok. Toutes les cartes que j'ai mises sur la table. Si j'en avais eu des meilleures j'aurais fait autre chose. Ce que j'avais c'était Turkish Airlines. Bon bah on est allé voir Turkish Airlines. Ce que j'avais c'est peut-être Erdogan. On a dit peut-être Erdogan tu vois. Cette impulsivité elle était reprochée par des gens qui travaillent pour des ONG. Je connaissais de nom la Love Army mais je découvre qu'effectivement ils sont présents dans le camp 20 alors qu'ils n'ont jamais demandé à y travailler. Ils ne participent pas du tout aux réunions de coordination. Ça c'est chaud par exemple. Je pense que le côté entre guillemets non professionnel de la Love Army ça a une certaine limite. C'est très bien ce que vous faites mais c'est vrai qu'il faut le faire dans un certain cadre. C'est très bien de voir. Ça va elle est cool en plus. Oui elle leur dit c'est bien mais juste venez aux réunions quoi. Frère bah ouais venez venez essayer de faire. Il y a des gens quoi qui font des trucs déjà quoi. Il y a une bonne volonté de sa part initiale bien sûr. Mais en fait si tu ne sais pas comment t'y prendre ça va plus les desservir qu'autre chose. Ça par exemple c'est sorti du contexte que genre on a donné les dons à des ONG les gars. Donc là quand on communique Love Army. Mais elle te reproche pas de pas avoir donné des dons à des ONG ou pas. Elle te reproche d'aller dans le camp faire des trucs sans en parler à personne. Allo ? C'était quand même clair. Surtout qu'elle rappelle de son discours à la base quoi. Ah oui ils font de la merde des ONG ici. On va faire merde. Erreur de comme. Erreur de comme. Love Army c'est quoi ? C'est moi qui suis resté dans le camp pour contrôler le taf des ONG. Point tu vois. Et qui fait venir des gens pour contrôler. Pourquoi rester dans le camp et avoir des gens pour contrôler te dispenserait de te coordonner avec les autres personnes qui sont là dans le camp pour savoir qu'est-ce que vous faites à quel endroit à quel moment. Genre c'est en fait je trouve que sa manière de se défendre elle est red flag un peu. Oui de fou. Tu vois genre tu sais il y a un truc de... Il a reconnu les deux trucs où c'était des mensonges évidents mais sur tout le reste il concède rien quoi. Il est pas très bon en com moi je dirais. C'est une analyse simple mais j'ai l'impression qu'il est pas très bon en com. On pouvait penser que tu avais envie d'ubériser l'humanitaire. Quand je parle d'ubérisation dans une conférence je parle pas de Love Army. Je suis en train de montrer notre modèle Love Army de direct cash. Je ne parle pas de Love Army mais je suis en train de montrer mon modèle de Love Army. Bah donc tu parles de Love Army. S'il parle de Love Army bah oui. Non mais c'est... Il le dit lui-même hein. Alors je parle pas de Love Army je parle de trucs qu'on a utilisé avec la Love Army. Mais c'est pas Love Army c'est vraiment juste le truc que je disais qui était parfait et révolutionnaire pour la Love Army. Mais c'est Love Army du coup mais c'est pas Love Army. Ça me fait mal dans le doc d'entendre que je suis parti avant alors que c'est complètement faux. Mais t'es passé où ? Moi je suis parti quand on savait exactement quel asso avait les dons. Et c'est vrai que je pense que ça a dû faire une blessure à mes deux plus proches Rohingyas avec qui j'étais, Mouib et Mohamed. Que personnellement j'ai pas pu garder contact. Quoi ? Quoi ? Mais attends quoi ? Il est complètement fou. Attends quoi il a vraiment du ça ? Non mais là il est plus maniaque là il est fou. Non mais attendez mais c'est fou de dire ça. Je vais prendre une île et je vais vous y installer. C'est un malade. On va l'appeler l'île du paradis. Qu'est-ce qu'il va mal se passer ? On va faire un château avec des murs. Il y aura des titans. Allo ? Non mais c'est là que tu vois que le gars était en crise de manie frère t'as raison. Mais oui. Pour aller dire qu'il allait acheter une île. Il a dit ça à des gens qui ont rien gros c'est dingue. Mais tu sens que dans une manie il a eu cette idée là. Il a regardé les prix des îles. Il s'est dit pour un million cinq tu peux acheter une île je vais les mettre dessus. Non mais surtout gros il est allé voir des gens qui ont rien et il leur a dit ça. C'est ça tu sais c'est pas juste le pote fou entrepreneur qui dit une dinguerie pour faire rêver ses potes. Tu vois il se fait rêver. Là c'est qu'il a dit ça à qui ? C'est de la folie. Je crois en lui. C'est mon rêve d'être citoyen d'un pays. Même si je peux mourir pour ça. Je pourrais mourir pour ça. C'est terrifiant. Dis pas. Ces gens ils sont quand même tout perdus. Ces personnes elles méritent le droit d'avoir des personnes compétentes et professionnelles. Elles ont pas besoin de gens qui vont improviser des projets et qui vont probablement faire plus de mal. Il m'a dit que tu seras le premier citoyen. Je vois trop la discussion en manie. Toi tu seras le premier et tu seras le roi tiens. Et toi tu seras la princesse. Gros c'est chaud. C'est terrifiant il est fou. Erreur de com encore. Ca me fait trop mal de voir ça. Ca me fait trop mal de voir ça. Ca me fait trop mal de voir ça. Ca me fait trop du mal. Ca me fait trop mal. C'est chaud frère. Je vais pas acheter son deal. Ca c'est extrêmement sorti du contexte. Donc Mohamed. Extrêmement sorti du contexte. De quoi là ? On a entendu le gars. On a entendu ce qu'il a à dire. Y'a pas de contexte là frère. Je lui ai reparlé il y a 4-5 mois. Quand j'ai appris qu'il avait fait une interview. Pour savoir qu'est-ce qu'il en est quoi. Qu'est-ce qu'il a envie de me dire en fait. Je lui ai reparlé hier soir aussi. Contrairement à ce que dit Jérôme. Cette histoire n'est pas sorti du contexte. Ca peut être qu'une histoire personnelle comme il le dit. C'est-il qu'il leur a promise. Et de la mauvaise gestion. Au-delà de cette île. Et de la mauvaise gestion des projets. Lui reproche d'avoir quitté le Bangladesh sans prévenir. Et sans dire qu'il ne reviendrait jamais. Et le fait de les avoir bloqués pendant des années. C'est hyper violent pour ces ringas. Et ça raconte aussi les enjeux de santé mentale. Qui se posent forcément quand on n'a pas les compétences. Pour faire un travail humanitaire sérieux sur le terrain. Et qu'on est forcément dépassé à la fois par la charge de travail. Par les espoirs qu'on fait naître chez les gens qu'on voulait aider. Bah oui évidemment. Le gars a promis des trucs. Ca a commencé à le dépasser. Même humainement à encaisser. J'imagine que c'est une dinguerie. Et genre le moment où il n'en a plus pu. Il a coupé le truc en disant je m'en vais. Ca y est je craque. Je ne peux plus y rester. Il a ghosté quoi. Il a ghosté des tas de gens à qui il a fait miroiter. Non pas une relation amoureuse. Mais de sauver leur vie quoi. Vous vous rendez compte ? Il parle de notre relation perso que je suis reparti. Et que j'ai dû le bloquer sur Whatsapp. Et pourquoi ? Parce que j'en pouvais plus. Je suis sorti du camp. J'étais en burn out complet. J'étais capoute. J'avais trop donné. J'avais trop donné de moi même. Et lui alors ? Non mais en plus je veux bien croire. Que la charge de travail, du truc émotionnel. Fait que tu peux péter un plomb. Genre ça me paraît normal. Mais c'est pour ça que justement faut pas tout. Faut pas avoir le syndrome, le god complexe là. Et croire que tu vas pouvoir tout faire reposer sur tes épaules. Bah ouais. Exactement. Alors que ça dépasse très largement. Et c'est pour ça qu'il faut t'organiser avec les autres. Bah c'est ça. Comme ça s'il y en a un qui craque. Bah tout n'est pas perdu. C'est ça. C'est que ça peut pas dépendre d'un truc. Genre les gens ils sont humains. C'est pour ça que ça veut dire que le truc doit pouvoir tenir. Même si toi tu veux Tenachaf quoi. Et Mohamed hier soir était en pleurs au téléphone. Tu vois genre on parle de do no harm. Moi je l'ai jamais fait pleurer Mohamed je crois pas. Et là le documentaire il en pleurait tu vois. Ouah il vient de dire le documentaire l'a fait pleurer. En mode il culpabilise je comprends pas. La faute de Charles Villa. Ça va tu dors bien la nuit ? Ça va Charles tu dors bien ? Franchement c'est l'hôpital qui se fout de la charité je te jure que c'est vrai. Bah pour le coup hôpital qui se fout de la charité. C'est pas l'expression la plus. Moi que j'aurais choisi. Oui j'aurais pas choisi celle-là. Erreur de com on va dire. Et petite erreur de com. Quand il parle du moment où il a rappelé Mohamed il y a 4-5 mois quand il a appris que j'enquêtais. Il ne dit pas qu'il lui a demandé de retirer son témoignage dans le documentaire. Il me l'a d'ailleurs confirmé par mail. Il a demandé de l'enlever. En fait il est dans du damage control du coup dans un 2 ans il va dire erreur de com j'étais vexé. Si tu enlèves toutes les bonnes choses qui sont passées et que tu rassembles toutes les conneries de com que j'ai fait. Et les problèmes qu'il y a eu sur la mission. Bah c'est sûr que tu as une image infâme de genre moi si je me connaissais pas et si j'y avais pas vécu le truc. Je trouverais ça infâme et je le comprends que les gens soient déçus quoi. Et c'est quoi les bonnes choses ? Les bonnes choses c'est que les mille maisons au bas tu vois qui sont pourries, qui sont pas assez bien, qui sont problématiques. D'une elles sont encore là ces maisons. Les gens ils sont sous un toit, ils sont pas dans une tente infâme. Aussi ces mille maisons c'est 15% d'utilisation des dons. Donc c'est quoi le reste ? C'est 3400 maisons de plus avec IHH. Je veux bien entendre que géopolitiquement ils sont liés à la Turquie et tout. Bon c'est quand même 3400 maisons. Alors 15% ça représente environ 650 000 donc c'est pas rien. Ils ont servi à construire des abris qu'il qualifie aujourd'hui lui-même de pourris. Mais pendant la majeure partie de l'enquête il niait qu'il y avait des problèmes sur les maisons au bat. Après avoir visionné le film il semble avoir changé de version. Les gars changent de com de damage control au fur et à mesure des infos qui y arrivent. N'empêche merci à Charles d'être là et d'apporter les précisions. Ça fait grave plaisir dans le chat. Les gens vous êtes privilégiés ce soir. C'est pas tout le monde qui a ça. C'est grâce à nous ça. Vous avez vu la qualité d'analyse quoi. C'est peut-être grâce à lui qui a fait le docu et l'enquête peut-être aussi. Ouais ouais ouais. Peut-être aussi ouais. Mohamed hier il m'a dit il y a des milliers de Rohingyas qui ont une maison grâce à la love army tu vois. Aussi je veux le rappeler les maisons au bat qui sont pourries elles ont été construites par qui ? Par des Rohingyas ok qui ont été payés pour le faire. C'était ça mon objectif. Moi j'ai des oeillères dans le camp. Je veux bosser qu'avec des assos qui sont prêts à prendre le risque d'embaucher des Rohingyas. Parce que c'est borderline. T'as le droit. Le gouvernement aime pas trop. C'est galère de le faire. Alors ça il l'affirme à plusieurs reprises dans l'interview. Et il le disait déjà à l'époque. Lui a embauché des Rohingyas parce que beaucoup d'ONG ne le feraient pas. C'est faux. On l'a vérifié en interviewant plusieurs humanitaires que contrairement à ce que dit Jérôme. Toutes les ONG font travailler les Rohingyas pour deux raisons. Leur venir en aide et puis parce que c'est la principale main d'oeuvre dans le camp. Oui ça parait logique en plus. On donne l'impression que j'ai disparu, que j'ai jamais voulu revenir, que je me cache. Alors qu'on a filmé un doc pendant l'entièreté de cette aventure. Pas 3-4 fois revenir dans le camp. Genre on a filmé, on était là. Quand les maisons se font construire, quand les puits se font creuser, quand les puits se font réparer. Quand les Rohingyas sont payés. On a filmé tout ça et c'est juste qu'on l'a pas encore sorti. Et ça c'est une erreur de com' de moi. J'ai fait de la merde, de pensée. Encore une erreur. J'en peux plus de l'erreur de com' là. C'est trop. Ça me fatigue. On a fait un gros vlog mais on l'a pas sorti. Oh les excuses. Il y a un truc qui me prise aussi, enfin qui me fait mal. Qui communique sur Jérôme a menti aux influenceurs. J'ai pas menti aux influenceurs. Ça change ce qu'il est prévu de faire. À un moment on a prévu de faire sans école. Quand au bout de quelques écoles tu te rends compte qu'en fait, Y'a pas le droit de donner de la vraie éducation aux Rohingyas. Bah moi je préfère dire. On fait pas plus d'écoles, on va faire des puits quoi. Attends mais attends. Je comprends pas. S'il peut être transparent là sur un plateau à l'expliquer. Pourquoi ils pouvaient pas l'expliquer aux influenceurs alors ? Oui. Bizarre hein. En gros il a menti à tout le monde. Il pouvait expliquer à personne quoi. Oui c'est ça. Alors c'est faux sur un point en particulier. Oh j'adore. Oh j'adore les pavés là. Ils me font plaisir. En février 2018, dans deux vidéos d'influenceurs. Il est dit que la Love Army avait déjà construit 24 écoles. Mais dans le rapport final on se rend compte qu'il y en a que 10 qui ont été construits finalement sur toute la mission. C'est donc pas une approximation à propos d'ONG qui changerait, qui ferait évoluer leurs projets dans le temps. C'est un mensonge puisqu'il dit que la Love Army dit qu'elle a déjà construit ses 24 écoles. Ce n'est pas anodin de mentir et de gonfler les chiffres parce qu'on parle des enfants et des gars qui n'ont pas accès. En fait le mec, leur strat ça a été bon là on a 24 écoles en cours. Il y en a que 10 qui ont été faites mais on va dire il y en a 24 parce qu'elles vont être faites et au final ils les ont pas faites quoi. Moi s'il s'est planté, je leur veux pas, juste relou de pas le dire. Et je pense que c'est une grande erreur de Jérôme que de rester silencieux. Ma naïveté c'est ça, c'est le truc de dire mes frères, genre même au moins tes gens, les équipes, les gens qui sont venus quoi, même si tu le dis pas en public de dire aux gens les frères j'avoue que c'est des sauces c'est plus compliqué que ce que je croyais machin enfin je sais pas. Tu vois, ce qui me fait mal, c'est que t'as des gens que j'ai embauchés pour venir contrôler, qui donne une impression que je suis en train de me cacher. Enfin bref, c'est vraiment un truc fouillis quand même, ça fait mal. Je sais quoi ta question ? Et là il sait plus quoi dire, là il tourne erreur de com, j'ai pris des gens pour contrôler. Ouais en fait il a deux éléments de langage, il y a des gens qui ont contrôlé et puis j'ai fait des erreurs de com quoi, il tourne en boucle sur ça quoi. C'est vraiment un skate de Dava qui a mal tourné. Sauf que là de fait les gens qui sont en mode, genre en plus dans le docu tu sais ça met des trucs où les gens ils sont en mode mais en vrai l'erreur elle est humaine, c'est pas si grave mais il aurait pu en parler, ce qui est quand même pas l'accusation que lui il dit, ils disent que j'étais un escroc. Non c'est en mode frère, t'as fait un peu de l'AD et t'as pas assumé, tu l'as dit à personne. Quand j'ai appris que le doc se faisait, je disais tu t'appelais. D'accord. Et je leur ai dit... J'imagine qu'il les a appelés en leur disant ouais garde bien l'interview dedans quoi. Ouais ça il a dit ah je comprends que tu l'aies fait, surtout c'est bien qu'il sait bien qu'est-ce que tu dis, t'as le droit de t'exprimer, c'est tes ressentis. En plus il a appelé... J'irais te demander de retirer tes interviews quoi. Cette interview c'est une disaster classe de com' pour le coup, parce qu'il fait... Tu sais il dit vraiment ouais je l'ai appelé j'ai mis un coup de pression à tout le monde. Il se révèle, en fait l'interview elle est assez magique parce qu'il se révèle tout seul quoi. Bah surtout si tu le trouves des... En fait si t'as un avis un peu red flag sur lui, t'as le côté un peu ça rend malveillant. Après je pense qu'il y a des gens qui sont convaincus de l'inverse en mode ah ça se voit que c'est une bonne personne, il a fait des erreurs, je suis sûr que ça existe aussi. Ça serait mieux qu'on se catch up avant et je pense même que vous ne devriez pas être dedans parce que je pense que ça va être assez à charge tu vois. Ah oui il le dit. Et en fait ils m'ont dit oh non tu vois on vient de le faire la semaine dernière. Parce qu'en fait j'ai été le dernier contacté. Ça aurait pas été plus simple de répondre aux journalistes ? Bonne question Mouloud ! Ah et par contre dans l'interview de Roi je trouve que Mouloud il est trop fort. Ouais Mouloud il est trop fort. T'as donné son avis là il... Après il le laisse dérouler quoi t'as juste à le laisser dérouler. Alors il dit qu'il est le dernier contacté c'est pas vrai. On l'a contacté en août 2023. Il y a plusieurs témoins du film qu'on a contacté après lui. Et là il sous-entend clairement que tout le monde est à nouveau d'accord avec lui tout le temps. Là il est en mode ah bah en fait ils m'ont dit ah dommage on a fait il y a une semaine. Oui comme Mourad qui était pareil quoi. Oui c'est ça au final ils sont tous plus d'accord quoi. Ce qui l'a fait pleurer c'est le docu. Mais putain mais c'est une dinguerie ! Mais c'est une dinguerie ! Alors je m'y connais pas beaucoup en com mais arrêter de dire erreur de com à chaque putain de réponse ça me paraît être un bon début. On en peut plus de son argument de merde. Si vous êtes en école de marketing vous passez ça et vous dites qu'est-ce qu'il faut pas faire aujourd'hui on va voir ensemble. Bah en fait un élément de langage au bout d'un moment ça... Il sature quoi. Oui c'est ça. C'est par principe. C'est par principe. Ce doc je savais qu'il créerait plus de problèmes que de positifs tu vois. Est-ce que c'est une erreur de com ou est-ce que c'est par principe ? Le mec dit toutes ses excuses d'un coup. C'est une erreur de com mais en fait c'est par principe et c'était pas positif mais c'est pas pour ça que tu veux pas y aller pour te défendre genre si t'avais dit... En plus le côté un peu déontologique je suis sûr que s'il avait été donné une interview genre ils auraient pu mettre ses justifications ça se trouve peut-être que... Enfin je sais pas c'est bizarre. Tu leur as parlé après ? Ouais ouais on s'est vu mais eux ont gardé le silence ils ont pas dit qu'ils t'ont parlé. Ouais parce qu'ils sont dans une position compliquée eux. Ils y sont pour rien ils se retrouvent dans ce chaos là qui a pas été... Enfin ça sert à quoi tout ça quoi ? Ça bénéficie qui en fait ? Est-ce que tu as encore des contacts avec... Quand même c'est intéressant. Bah oui c'est quand même pas mal. C'est qui quand même ? Tous les gens qui regardent le docu... C'est sûr que ça ne bénéficie pas à toi quoi. Bah en plus moi je suis content parce que je trouve tu vois genre le sujet de l'humanitaire c'est un sujet qui est trop intéressant pour mille raisons quoi. Et puis tout le monde se demandait c'est vrai qu'il avait disparu... C'était bizarre déjà d'être passé de vine à cette histoire d'humanitaire. C'est pas pour rien que ça on fait autant parler c'est que les gens sont intéressés quoi. Y'a aucune association qui a reçu des dons Lovarmi qui est dans le doc. Les assos elles étaient plutôt en mode ça a pas de sens ce projet genre. On a pas envie d'être dedans. Elles m'ont dit tu veux qu'on soit dedans genre. Moi j'aurais pu insister. Ouais 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 soyez dedans je vais me faire éclater. Alors ça on peut l'expliquer ça c'est un passage très important d'interview. Pourquoi aucune association mise en cause dans le documentaire n'a voulu participer ? Tout simplement parce que Jérôme Jarre leur a dit de ne pas le faire. Par exemple j'avais une interview programmée avec le patron de l'association qui l'a accompagné au Bangladesh. Jérôme a fait annuler l'interview au dernier moment. Il a demandé à toutes les associations de ne pas me voir pour une interview filmée. Et je rappelle qu'il a demandé au Rohingya comme à certains créateurs de retirer leurs témoignages. Et il le confirme un peu plus loin. Tu vois IHH je veux bien entendre qu'il y a des problèmes géopolitiques. C'est une des plus grosses assos de Turquie. Je sais même pas si c'est pas la plus grosse. Les problèmes géopolitiques apparemment... Ça j'ai pas les datas mais apparemment c'est une assos turbo sombre. Donc c'est pas quelques problèmes géopolitiques mais bref. Ils sont soupçonnés de soutenir des groupes terroristes. Ils sont soupçonnés de ça, ça a rien à voir avec leur action Rohingya quoi. Croix-Rouge-Haïti c'est pas la même chose que Croix-Rouge-Paris. Bon moi je bosse avec IHH Rohingya. Je bosse pas avec IHH qui est accusé de je sais pas quoi, je sais pas où. Euh... C'est... Qu'est-ce que ça ? Ouah... Déjà le chat nous vous avez vu comment réagir en regardant ça. Alors imaginez Charles quand il a vu l'interview dans son coin. T'as dû halluciner. Alors... Attendez... Alors qu'est-ce qu'on raconte sur IHH ? C'est une association internationale turque dont le nom revient dans plusieurs dossiers terroristes au cours des 30 dernières années. Un juge anti-terroriste nous parle dans le documentaire. Et le problème avec IHH ce n'est pas son passé problématique. C'est aussi que c'est l'association... C'est pas que son passé problématique. Oui, c'est aussi l'association qui reçoit le plus de dons de la Love Army. Soit environ 2,3 millions de dollars pour la construction de l'abri. Ah ouais, c'est qu'en plus c'est un gros... C'est la moitié de la somme quoi. Est-ce que ce documentaire t'a appris une leçon pour toi ? Ouais. Je suis beaucoup trop optimiste en com... Tu peux pas... Oh mais frère arrête ! En fait... Et j'en peux plus de lui... Ça va quoi ! La première fois que j'entends parler de ce projet, c'est 2019, que j'apprends que ceux qui sont venus pour vérifier et ceux qui sont venus pour aider ceux qu'on fait ce doc... En fait, tac ! Quand je comprends ça, c'est horrible pour moi. Je suis en burn-out. C'est une dinguerie quand tu vois dans le Vine tout le temps de tout sourire, tout béné. Et le mec que c'est dans la vraie vie, c'est une dinguerie. En fait, ce doc, il est vachement moins violent qu'il aurait pu l'être. Parce qu'au début, il pensait que j'avais volé l'argent. Bah alors ? Bah alors du coup... Donc tu n'as pas volé l'argent. Il y a une phrase que t'as dit et que tu regrettes déjà. Ouais, je la regrette déjà. Voilà. Donc là, on a une illustration parfaite de Jérôme face à une caméra. Qui a fait de la merde encore quoi. Ouais. C'est quoi la phrase ? Il a fait une erreur de comment. Là, je me prends une leçon de malade. Je me prends une leçon que tu ne peux pas faire confiance à tout le monde. C'est utopiste. Tout le monde ne veut pas tomber. Les gens vont te faire du mal. Il a découvert que tout le monde n'allait pas lui sucer la bite toute sa vie. Surtout quand il y a de l'argent en jeu. On ne s'est pas arrêté sur ça. Mais quand il dit au début, il pensait que j'allais voler l'argent. Et au final, ce n'est pas ça qu'il y a dans le doc. Mais il aurait préféré qu'ils essayent de mytho. Imaginons. Le doc a commencé en mode. Ce gars, c'est sûr, il a détourné l'argent. Et au final, dans l'enquête, ce n'est pas ça qu'ils ont découvert. Du coup, tant mieux. Je me suis trop ouvert. J'ai trop fait confiance. Je n'ai pas verrouillé. Je ne vérifie rien en com. Je voudrais que la... Je ne comprends rien. Il est en mode. En fait, je pense que ce qu'il n'ose pas dire, c'est de dire. Il y a des trucs qui sont sortis qui m'incriminent. Et si j'avais fait gaffe, j'aurais été une merde en secret. C'est un peu ça qui sous-entend. Et ça, je pense que vu que Charles Villa, il l'a suivi à l'époque, c'est aussi ça qui sous-entend. Je n'aurais pas dit de laisser venir à l'époque, je pense. C'est un bâtard. Il m'a trahi. J'étais là en 2017 et que j'ai suivi la mission. Tu l'as trahi. En mode, oui, oui, oui. C'est ça, c'est ça. Je suis un mec qui a quitté le milieu de la com pour me concentrer sur l'humanitaire. Du coup, j'ai complètement mis de côté la com. Et franchement... Non, mais là, j'en peux plus. Mais c'était des erreurs de com ou c'était pas de com ? C'est dingue. C'est de la merde, les écoles de com. Ah ouais. Parce que c'est les gars les plus nuls que j'ai vu en communication de ma vie. Ça veut dire que faire de la com et gérer une mission humanitaire, c'est pas trouver de pub pour Logan Paul aux Etats-Unis. C'est pas le même travail. C'est pas pour dire que c'est facile d'avoir une agence de pub, mais c'est pas la même chose. Est-ce que t'as foutu en l'air ta santé mentale avec ton métier d'influenceur ? Non, pas avec mon métier d'influenceur. Je me suis fait mal sur la santé mentale avec Love Army Rohingya et encore plus avec la trahison qu'il y a eu derrière, tu vois. Je change de sujet un peu, mais on me reproche sur les réseaux que j'aurais dû passer par des ONG. C'est ce que j'ai fait. On me reproche beaucoup de choses qu'on a fait dans l'action, tu vois. Genre, on a contrôlé. C'est pour ça qu'on a trouvé les problèmes. Ouais, donc santé mentale... Ouais... Santé mentale... J'avais jamais eu aucune expérience santé mentale avant. Ça me disait rien. Quand j'entendais que des gens... J'ai eu aucune expérience santé mentale avant ? Ça me disait rien ? Que des gens faisaient de l'angoisse, ça me disait rien. Tu sais, je lisais souvent ça de mes... Des gens qui me suivaient. Oh, tu m'aides avec ça, 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 ces symptômes-là. Et ça me disait rien, je savais pas trop ce que c'était. Quand je suis sorti du camp, crise d'angoisse, crise d'angoisse. Tu crois que tu vas mourir ? En fait, j'avais emmagasiné tellement de souffrance. C'est quand, tu vois ? Ça, c'est une erreur d'avoir eu zéro expérience en humanitaire. C'est-à-dire, les humanitaires, les pros, ils savent qu'ils doivent rentrer chez eux, faire des pauses. Et c'est là où j'étais ingrat envers les humanitaires. C'est que quand je disais, ouais, ils se payent. Mais purée, heureusement, il faut quand même qu'ils subviennent à leurs besoins. Ouais, c'est... En fait, c'est bizarre. On dirait une sorte de gars qui n'a pas d'émotion, qui faim un peu de les avoir. En même temps, moi, je ne doute pas que c'est dur, qu'ils ne s'y attendaient pas. Qu'il ait fait un burn-out, qu'il ait craqué, moi, je veux bien y croire. Mais ça prouve que le truc était mal pensé. Ou la santé du truc et la com, le fait de tenir les gens au courant, de rien avoir dit. Parce que là, les influenceurs, même s'ils disent qu'ils ont regretté leur participation, ils étaient quand même en mode, après, on n'a eu aucune nouvelle. Ça veut dire que, autant de trucs, autant d'argent, un projet aussi fat, qui ne dépendent que de ta santé mentale à toi, et qu'il n'y ait pas d'autres gens en capacité de communiquer, de tenir les gens au courant, de faire les bails, c'est qu'il y a un problème dans le bail. Après, les gens ne soyez pas psychophobes ou salistes en disant pervers narcissique. Déjà, ça ne veut rien dire. Et même sociopathe et psychopathe, ils pourraient être psychopathes. Un psychopathe, ce n'est pas forcément quelqu'un qui fait du mal. C'est quelqu'un qui a des troubles avec ses émotions, à comprendre les émotions des autres. Peut-être qu'il est comme ça, peut-être pas, on n'en sait rien. Mais c'est vraiment, je trouve ça particulier, comment il s'exprime. Mais pour autant, peut-être ce qu'il dit, c'est ouais, la dépression, je ne comprenais pas, et qu'il l'a vraiment vécu. Mais c'est juste, c'est vraiment maladroit comment il s'exprime. J'ai voulu ne plus être connu, et depuis très 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 longtemps, avant l'humanitaire, tu vois. À un moment, dans le doc, on voit des fans de partout dans un centre commercial en Islande. Je suis sorti traumatisé de ce jour-là, parce qu'il y a des gamins qui se sont blessés à cet évent. Quelques jours plus tard, je me suis fait un petit tatou. Tu vois, c'est un cercle vide. En fait, c'est la vie que j'aurais eue si j'avais continué à faire de l'influenceur. Il est plus si vide que ça, quoi. Quoi ? C'est un cercle vide. Il est dans un autisme bizarre. Non, c'est lui qui a dit ça. Ah oui, ok, d'accord. En fait, c'est la vie que j'aurais eue si j'avais continué à faire de l'influenceur. Pauvre, le mec bourré d'école de commerce te drague au bar. Mais les gens vous disent Dava, mais Dava, c'est une parodie de ces gars-là, en fait. Genre, c'est pour ça qu'ils sont aussi précis. Je pense que vous vous rendez pas compte à quel point ils sont... Pauvre, Dany et Raz expliquent leur tatou à Mélenchon. Réel de fou. Alors toi, t'as un rat. Elle me finit un rat, elle me fume, elle me fume, elle me fait galère. Bah quoi, c'est réel. Moi, je comprends du fond. Moi, je le défends sur son tatou. On comprend pas dans le doc que j'ai vraiment quitté ce métier-là, que j'ai laissé des millions d'euros sur la table. Après, c'est un peu précis parce que si on part du principe que ce qu'il dit est vrai et sincère, en fait, ça explique un peu psychologiquement. Il a fait un peu réaliser ses rêves, Etats-Unis, du pognon, des stars, tapis rouges. À un moment donné, il vit une polymanga, Antoine Daniel, avec plein de gens qui le harcèlent. Et il se dit, putain, en fait, c'est un peu bizarre. Il déréalise un peu à ce moment-là. Alors, il dit, je connais pas la santé mentale. Mais je pense qu'à ce moment-là, il est pas très bien. Et du coup, il s'est dit, ouais, c'est un peu vide de sens. Et il s'est dit, ah, idée de génie. Je vais sauver le monde. Non, mais je crois que c'est ce qui s'est passé, en fait. C'est simple. Mais voilà. Et après, il en arrive là, quoi. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est pas tant qu'il est méchant, qu'il a un si mauvais fond que ça, tant qu'il a plus à avoir du mal de reconnaître un peu ses erreurs et il a voulu porter un truc trop, trop lourd pour lui et qu'il est incapable de le dire, en fait. Je pense que les gens lui en voudraient peut-être moins s'il avait été plus clair. Après, il s'est peut-être dit, vas-y, je vais camoufler ça et être dans le déni. C'est très humain. On fait ça, même pour des trucs beaucoup moins graves. Quasiment tout le monde fait ça, en vrai. Pas du tout. On va mettre ça sous le tapis et on va passer à autre chose. Sauf que là, le problème, c'est qu'on parle de, je sais pas combien, de milliers de gens qui ont été impactés par ces décisions. Et donc, forcément, le fait que maintenant, ça revienne, il doit être en mode... Et c'est pour ça aussi, je pense, qu'il se confond entre excuse et déni. C'est que n'oubliez jamais qu'un être humain, quand il s'exprime face à des erreurs qu'il a faites, c'est évident qu'il y a aussi tout son cerveau, sa psychologie, qui est là avec des mécanismes de défense et probablement qu'il se défend lui-même de se rendre compte et de se dire, ouais, je suis une immense merde, quoi. C'est pas simple de se dire ça, en vrai. Le but de ce docu, et de l'intérieur, je pense que ce qui est bien, c'est que les gens qui verront ça, la prochaine fois que quelqu'un se lancera dans un truc comme ça, que ça serve à parfaire les mêmes erreurs, quoi, en dehors de lui-même et de l'attaquer lui. On a bien rigolé, on s'est moqué de lui, mais oui. Bon, ça c'est... Genre, c'est pas non plus... Les yeux secs, mais oui. Je pense qu'on va se moquer, c'est pas ça qu'on fait dans le docu. Après, nous, ici, on a un peu moqueur. Après, nous, on est des méchants, il paraît, donc voilà. Non, mais on a un peu moqueur, mais en même temps, t'as Dany qui fait un petit discours Naruto à la fin. Ça veut dire, c'est Naruto, quoi. Tu tapes, et à la fin, tu fais une petite tape sur l'épaule et voilà, quoi. Sinon, ça serait une erreur de com'. Voilà. Vous êtes taquin, on est un peu taquin. Non, mais en vrai, moi, je pense, c'est pas pour disqualifier le gars dans son humanité ou quoi, quoi. Genre, ça serait complètement indécent, quoi. Mais que ça serve de leçon aux gens, quoi. Au final, il sert de cas d'école, quoi. Probablement que ça va décourager d'autres influenceurs qui se disent, vas-y, idée de génie, quoi. Ils vont regarder ça et se dire, bon, peut-être idée un peu de merde. Bah ouais, c'est ça. Et ils vont peut-être essayer de faire ça un peu mieux en prenant des modèles qui sont un peu moins badants, quoi. Comme, je sais pas, Speedon, The Even, tu vois, pour des trucs qu'on connaît bien sur Twitch. C'est important ce que tu dis pour les nouvelles générations parce qu'on a l'impression qu'être connu pour plein de gens, maintenant, c'est un but en soi. Toi, t'es le témoignage. Ah oui. Alors là, j'en suis le témoignage. Je pense que c'est adapté à certaines personnes. Par exemple, si vous êtes extrêmement bon en tant qu'acteur, comme Omar, et que vous devenez connu, vous devenez connu parce que vous êtes extrêmement bon en tant qu'acteur, ça va, tu vois. Ça sera une petite conséquence que t'as choisi ce métier auquel t'es super bon, ça va. Mais par contre, si vous faites l'influenceur que vous êtes dans le métier de la fame, ça va pas aller, je pense. Un jour, ça va... Enfin, moi, ça me convenait pas, en tout cas. Peut-être que ça convient à certaines personnes, tu vois. En fait, j'ai pas trouvé ça clair au début, mais je crois que j'ai compris ce qu'il veut dire. C'est pas si bête, en vrai. Il dit, si tu deviens connu parce qu'il y a un truc que t'aimes dans lequel t'es bon, en fait, ça sera un truc à côté et du coup, ta vie, elle va être cool parce que tu vas être réalisé par le fait que tu fais un truc qui est bon. Mais par contre, si tu deviens connu pour être connu, c'est forcément ça va te vider au bout d'un moment. Je pense que c'est pas faux pour le coup. Merci à enfoncer les portes ouvertes. Mais oui, oui. Ouais, mais je pense que c'est pas si faux. Il remonte un peu à la fin. Bah oui, parce qu'il s'humanise un peu à la fin, quoi. Au final, c'est un mec qui s'exprime pas si bien que ça, je trouve, surtout. C'est peut-être ça et son problème. Vous avez vu l'essentiel. Ouais. Bon, OK. C'est pas mal, là, déjà. En tout cas, les gens, allez voir le docu. Allez voir la suite si ça vous intéresse. Allez voir le docu. Allez voir le docu sur Prime, du coup, qui est vraiment cool. Et surtout, moi, j'ai vu le début. Du coup, je vais regarder la fin. Là, ce soir, ça m'a donné trop envie. En plus, le docu, au niveau montage, ils se sont tapés des barres et tout. Ils ont essayé de faire... Moi, j'ai bien aimé parce que c'est un docu sur un sujet difficile. Mais genre, ils ont essayé de faire un truc que tu vois, il y a des petits moments un peu... Pas humour, mais tu vois, genre, ils se sont tapés des barres, quoi. Et même sur la partie que j'ai vue, sur la partie de l'époque Vine, de ce contexte-là et tout, genre, t'apprends des trucs aussi. Enfin, c'est vraiment intéressant, quoi.